Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu-blanc, la cervelle étroite et la maladresse en la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur, mais je ne beurre pas ma chevelure. Les gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps. Deux, j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège. Ô tous les vices, colère, luxure, magnifique la luxure, surtout mensonge et paresse. J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle la main ! Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés. Moi, je suis intacte. Et ça m'est égal. Me voici sur la plage armoricaine. Que les villes s'allument dans le soir. Ma journée est faite. Je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons. Les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser. Fumer, surtout. Boire des liqueurs fortes. Comme du métal bouillant. Comme faisaient ses chers ancêtres autour des feux. Je reviendrai avec des membres de fer. La peau sombre. L'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or. Je serai oisif. Et brutale. Les femmes soignent ses féroces infirmes autour des pays chauds. Connais-je encore la nature ? Me connais-je ? Plus de mots. J'ensevelis les morts dans mon ventre. Cris. Tambour. Danse. 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 Je ne vois même pas l'heure où les blancs débarquant, je tomberai au néant. Fain. Soif. Cris. Danse. 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 Je n'ai pas fait le mal. Les jours vont m'être légers. Le repentir me sera épargné. Je n'aurai pas les tourments de l'âme presque mortes au bien. Où remonte la lumière sévère, comme des cierges funéraires, ou le sort du fils de famille. C'est un accueil prématuré, couvert de limpides larmes. Sans doute, la débauche est bête, le vice est bête. Il faut jeter la pourriture à l'écart. Mais l'horloge ne sera pas arrivée à ne plus sonner que l'heure de la pure douleur. Quant au bonheur établi, domestique ou non, non, je ne peux pas. Je suis trop dissipé, trop faible. La vie fleurit par le travail. Vieille vérité. Moi, ma vie n'est pas assez pesante. Elle s'envole et flotte loin au-dessus de l'action, ce cher point du monde. Comme je deviens vieille fille à manquer de courage d'aimer la mort. Farce continuelle, mon innocence me ferait pleurer. La vie et la farce à mener par tous. Assez, voici la punition. En marche. Oh, les poumons brûlent, les tempes grondent. La nuit roule dans mes yeux par ce soleil. Le cœur, les membres, où va-t-on au combat ? Je suis faible, les autres avancent. Les outils, les armes, le temps, feu, feu, feu sur moi. Là, où je me rends. J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. Trois fois béni, soit le conseil qui m'est arrivé. Les entrailles me brûlent. La violence du venin dans mes membres me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif. J'étouffe. Je ne puis crier. C'est l'enfer, l'éternelle peine. Voyez comme le feu se relève. Je brûle comme il faut. Va, démon. Tais-toi. Mais tais-toi. C'est la honte. Le reproche, ici. Satan qui dit que le feu est ignoble, que ma colère est affreusement sotte. Assez des erreurs qu'on me souffle. Magie, parfum faux, musique puéril. Et dire que je tiens la vérité. Décidément, nous sommes hors du monde. Plus aucun son. Mon tact a disparu. Ah, mon château. Ma saxe. Mon bois de saule. Les soirs, les matins, les nuits, les jours. Suis-je là ? Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon enfer pour l'engueuil et l'enfer de la caresse. Un concert d'enfer. Je meurs de lassitude. C'est le tombeau. Je m'en vais au vert. Horreur de l'horreur. Ma vie est usée. Allons, feignons, feignons ton pitié. Et nous aiguisserons en nous amusant, en rêvant amour monstre. Et univers fantastique, en nous plaignant et en querellant les apparences du monde. Alors, ô cher pauvre âme, l'éternité serait-elle pas perdue pour nous ?